bonjour à tous les amis vous comptez peut-être vous rendre dans les cyclades ou à athènes ou bien tout simplement en grèce dans les cyclades pour les vacances peut-être et j'ai besoin de vous dire quelques petites choses qu'il faut que vous sachiez absolument avant de partir en grèce qui je pense sont un petit peu importante d'accord donc cette vidéo elle est faite pour ça donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin abonnez vous s'il s'est pas encore fait et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos mettez moi un petit pouce bleu si vous en vous a aidé et ben n'hésitez pas à laisser un petit don tipi mon lien est en description c'est pas pour moi c'est pour les enfants malades à l'hôpital on a déjà fait plein de vidéos que vous retrouvez aussi en description grâce à vos dons on va distribuer les cadeaux à l'hôpital et après les enfants ils sont contents voilà et si tu ne connais pas moi je m'appelle mathieu ça fait plus de dix ans que je voyage à travers le monde toute l'année j'ai fait la chance j'ai eu la chance de vous faire plusieurs fois le tour du monde et tout ça bah voilà pas parce que je suis peut-être une mais tout simplement parce que dans chaque pays que ce soit en france ou n'importe où dans le monde je bosse je fais des petits boulots plutôt sympa on fait plein de rencontres d'accord c'est pour moi les boulots c'est je fais pour moi c'est légal c'est pour moi l'argent ça me permet de voyager gratuitement et en plus de ça quand même de bien gagner ma vie donc c'est quand même sympa de voyager gratos et il a peut-être certains d'entre vous qui me regarde qu'ils a putain moi j'aimerais bien faire comme lui voyager toute l'année et va faire comme moi et c'est super simple de faire comme moi j'ai pas fait d'études donc c'est super simple de faire comme moi j'y arrive faut juste se bouger un petit peu le cul faut juste bosser un petit peu ça c'est sûr c'est pas du business sur internet donc faut se bouger un petit peu le cul mais la récompense elle est là quoi voilà écoute si ça t'intéresse et j'ai fait une formation gratuite j'ai créé une formation gratuite que tu retrouves en description qui t'explique comment que je fais voilà et puis bah c'est parti pour la vidéo bon bah pour le coup là j'ai plein de choses à te dire alors déjà comment tu vas faire pour aller en grèce est-ce que tu as déjà réservé ton billet ce que tu as déjà réservé ton bateau on va voir tout ça ensemble alors si tu te dis bah tiens moi je vais aller à centaurin centaurin c'est quand même connu d'accord où tu veux aller à mykonos alors où tu veux aller à athènes tout simplement d'accord donc athènes centaurin et mykonos tous les trois tu as des aéroports international c'est à dire tu peux y arriver directement par exemple peut-être de marseille d'accord c'est peut-être un peu plus cher que si tu faisais d'abord athènes et après centaurin je sais pas en tout cas tu as des vols directs d'accord ça dépend le budget que tu veux mettre ensuite si toi tu veux aller plutôt à paros d'ailleurs je te recommande parce que paro c'est une super île si tu veux la paros alors il faudra absolument avant passer par athènes et ensuite prendre l'avion ou prendre le bateau mais ça on va voir ça après d'accord voilà si tu veux aller je sais pas soit à ios ios qui est pas loin de centaurin et ben il va falloir d'abord donc passer par athènes prendre l'avion à pour la paros et après paros prendre le bateau pour la ios tu vois voilà donc c'est un peu le un peu le délire maintenant concernant le bateau moi c'est l'option que je préfère c'est à dire que moi je te conseille par exemple alors si tu as trouvé un vol direct pour centaurin ou ou pour mykonos direct que tu vas là bas tu as trouvé un vol direct pas cher fais le site d'accord sinon si tu n'as pas trouvé ça et tu veux aller sur mykonos tu veux aller sur paros d'accord je te choisis je te conseille moi la solution un petit peu exotique c'est à dire que donc du coup tu arrives tu prends un vol direct pour athènes ou peu importe si direct ou pas mais tu arrives à athènes d'accord et là c'est très simple tu sors de l'aéroport d'accord à la sortie de l'aéroport tu as des bus c'est marqué x 96 d'accord il part toutes les 30 minutes tu vas acheter ton ticket à un petit kiosque blanc à la sortie de l'aéroport tu peux pas louper tu prends ce bus là et on va dire en une heure une heure et demie tu es au port du piret pour prendre après ton bateau d'accord et souvent c'est la compagnie blue star ferry voilà donc moi c'est la solution la plus exotique la plus que je préfère tu vois ça fait un petit peu d'aventure tu arrives à athènes tu prends ton bus tu prends ton bateau moi je trouve ça sympa voilà après le prix ça va rester ça va être à peu près le même justement parlant de prix pour le bateau si tu veux un peu des prix pour le bateau il faut savoir que ça va être toujours entre 20 euros et 100 euros c'est à dire par exemple pour aller de athènes aller à paros tu vas payer environ 50 euros si tu veux aller après tu veux rejoindre par exemple paros pour aller en crête comme c'est plus long tu vas plus être aux alentours des 70 80 euros tu vois voilà par rapport à ça je te conseille aussi une chose tiens là j'y pense si tu veux aller en juillet et en août donc dans les cyclades voire même peut-être en juin mais surtout en juillet en août réserve bien tes logements à l'avancé ça c'est important il y en a beaucoup qui se retrouvent sur le carreau 1 où ils n'ont pas de logement ou bien ils doivent choisir à la dernière minute un logement super cher donc si tu veux encore bénéficier des logements à prix abordable je te conseille vivement déjà dès février ou mars de réserver tes logements dans les cyclades tu fais ton petit parcours d'accord et puis voilà et tu réserves tes logements d'ailleurs en parlant de parcours 10 mois en commentaire un petit peu le parcours tata t'as voulu choisir toi que tu as déjà prévu de partir allez maintenant on voit un autre point important on va voir plusieurs petits points là en même temps je voulais que tu saches une chose c'est que j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient en vent avant en france qui n'avait jamais été en grèce qui disait ah mais c'est bien la grèce c'est bien pour les vacances tu vas un mois deux mois c'est bien ça va être pas cher attention si tu te dis cet été je vais pas en vacances en france je vais en vacances dans les cyclades dans les cyclades donc dans les îles grecques pour payer moins cher tu te gourds complètement les cyclades je vais pas dire que c'est très cher mais c'est cher les cyclades c'est cher c'est très clair ça te reviendra pas moins cher d'aller en vacances en france que d'aller en grèce d'accord à part peut-être pour un des fois un peu le restaurant et encore des fois non non les cyclades c'est pas moins cher d'accord le bateau ça reste très cher le bateau tu vas toujours payer pour aller dealer en île entre 50 et 100 euros ça coûte cher il n'y a rien qui est donné vraiment ça coûte cher donc te dis pas ça ensuite autre chose tiens une autre chose pense si tu veux j'en vois tellement qu'ils prennent pas leurs chaussures d'eau ou qu'ils prennent pas leurs chaussures de randonnée il faut savoir que beaucoup de monde pense qu'ils vont aller dans les cyclades et ils vont se dire ah ouais je vais aller à la plage dans les cyclades les cyclades sont magnifiques tu prends l'exemple de paros de ios de centaurin tu as plein de belles randonnées à faire donc prends bien des bonnes chaussures de randonnée parce que des fois c'est ça un peu glissant enfin il faut prendre des chaussures de randonnée donc prends les déjà avec toi dans tes bagages et prends aussi des chaussures d'eau pourquoi tout simplement parce que si tu veux pour 80% des plages tu peux aller pieds nus dans l'eau il n'y a aucun problème d'accord mais tu en as quand même 20% que tu vas chercher quand tu vas chercher des belles crics ben tu vas voir des cailloux rocheux quoi tu vois donc prends bien des chaussures d'eau ça c'est aussi important ensuite allez parlons parlons alors il y a une heure de décalage il faut que tu saches il y a une heure de décalage donc en france il est je ne sais pas 18 heures ben ici il est 19 heures en grèce d'accord donc une heure de décalage une heure en plus tiens parlons de sécurité c'est important si peut-être que tu te dit tiens la sécurité elle est comment en grèce ah ben alors là je vais dire dans les cyclades tu n'auras aucun problème à athènes c'est des fois un peu plus chaud pas aussi chaud que des fois les grandes villes en france mais c'est un petit peu chaud mais voilà sinon dans les cyclades il n'y a aucun problème tu peux marcher la nuit le jour tu n'auras jamais de soucis tu te feras jamais voler ton scooter jamais tu peux même laisser ton ton casque ta clé sur scooter enfin le fait pas mais c'est pour le dire en tout cas le casque tu peux laisser ça si tu peux le faire le casque tu peux laisser voilà donc au niveau sécurité c'est vraiment vraiment très très safe concernant l'eau du robinet alors là l'eau du robinet tu vas faire un peu comme tu veux moi personnellement dans presque tous les pays du monde je bois l'eau du robinet c'est à dire que quand j'arrive je vois je bois je bois l'eau du robinet et je regarde si le lendemain je suis un petit peu malade si je suis un petit peu malade après je me prends des bouteilles d'eau et si je suis pas malade je prends pas de bouteilles d'eau en graisse c'est ce que j'ai fait je savais très bien que toute façon j'allais pouvoir boire l'eau de graisse alors ici tout le monde va te dire oh là là bois pas l'eau de la graisse franchement tu vas voir il va rien t'arriver je t'assure au pire si tu es avec tes enfants commence à donner à tes enfants de l'eau en bouteille ou tu la filtres je sais pas mais déjà tu verras pour les parents buvez là déjà vous allez voir vous allez il va rien vous arriver et puis si vous arrivez à quelque chose sera un petit mal le ventre une petite chiasse et puis tu as arrête mais sinon tu vas te trimballer si tu bois beaucoup comme moi tu vas te trimballer avec des litres et des litres d'eau voilà mais sinon l'eau de la graisse en robinet je t'assure qu'elle est très très bonne voilà c'est que mon avis évidemment c'est que mon avis ça bon voilà les amis j'espère que vous en avez su un petit peu plus dans cette vidéo abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné active la petite cloche un petit pouce bleu ça me fait plaisir si vous voulez donner un petit un petit don pour les enfants malades à l'hôpital vous retrouvez le lien en description et les vidéos on a déjà été donné des vos dons dans les hôpitaux et si tu veux faire comme moi faire les tours du monde gratuitement et en plus de ça bien gagné ta vie par la même occasion va chercher ma formation gratuite je t'explique comment je fais à très bientôt dans une prochaine vidéo salut les amis et